Merci beaucoup. Alors, 2020, c'est bientôt, une année électorale. La peur monte dans le cœur des citoyens. Certains parlent déjà de préparer l'exil. Aujourd'hui, vous, en donc, président de la coalition des indignés du Côte d'Ivoire. Quelle lecture faites-vous à l'approche de 2020? Oui, malheureusement, 2020 est considéré comme l'année, comme, si vous voulez, la fin de la Côte d'Ivoire. 2020 a annoncé comme l'apocalypse, malheureusement. Mais les années électorales en Côte d'Ivoire ne devraient pas être considérées ou vues comme une année de crise. Les élections, tous les pays du monde entier en font. Et puis, au soir des élections, c'est la fête dans les différents camps. Et puis, c'est fini. Il n'y a pas de... On ne doit pas faire des années électorales en Côte d'Ivoire une année d'obtention, une année de fin du monde, en fait. Pour que cela soit, et que les années électorales soient vraiment une année de... une année faible, une année d'amusement, une année où il y a un vainqueur et un qui ne gagne pas, il faudrait que cet instrument qu'on appelle la CEI-là soit un instrument indépendant. Il faudrait que l'arbitre qui va officier cette compétition-là soit indépendant. Il faudrait que cet habite-là fasse respecter la volonté des électeurs, la volonté de ceux qui désignent, non pas sa propre volonté, non pas la volonté d'une main oscure. Voilà ce que je voudrais dire sur la question électorale. Nous, la coalition des électriens de Côte d'Ivoire, nous voudrions que cette année 2020 soit une année comme les autres pays l'ont vécue. Une année comme le Ghana, la vie tous les jours, chaque année, il faut décrisper. 2020, si j'étais à la place des gouvernants, je dirais 2020, il n'y aura rien. Et quand je le dis, je montre la voie pour dire qu'il n'y aura effectivement rien. Cette voie-là, c'est de me désengager totalement, désengager les partis politiques totalement, enlever, lever du moins leurs mains sur cet instrument qui est la CEI. Malheureusement, nous constatons que nos dirigeants politiques sont tellement agrippés, accrochés à cet instrument-là que cela donne déjà l'impression que 2020 serait déjà bouclé pour certains et foutu pour les autres. Et quand c'est vu de cette manière-là, c'est la population qui a peur. Parce que les forces qui sont en compétition, savent, connaissent leur recours, connaissent leurs moyens. Mais le pauvre citoyen qui, lui, pense seulement contre demain sur son bulletin, sa carte d'électeur pour aller voter, ne sait pas quel retour. Alors, si chaque élection doit être une occasion des crises en Côte d'Ivoire, pourquoi aller voter ? Alors, vous parlez de la commission électorale indépendante. Le président de la commission de l'Union africaine a fait une sortie en disant que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. À vos enfants, on a l'impression que cette commission pose encore un problème. À ce que je sache, la décision de justice qui a été rendue n'a pas une décision du président de la commission de la couvre africaine. Ça a été une décision d'une branche judiciaire de l'Union africaine. Donc, le président de la commission est un homme politique. Et nous avons vu ici les gens de l'Union africaine prendre position. Nous avons vu Jumping prendre position. Donc, pour moi, c'est encore quelqu'un qui cherche encore des alliés politiques demain pour qu'il soit candidat chez lui. Voilà. Il cherche déjà ses alliés politiques. Donc, sa déclaration, pour moi, est nul de non à venir. Nous avons le regard tourné toujours vers cette cour africaine des droits de l'homme qui a pris la décision, qui a pris un arrêté pour dire que la CEI doit être réformée. À ma connaissance, ce qui s'est passé aujourd'hui, et ce dont M. Ouattara a parlé il n'y a pas longtemps, ce n'est pas une réforme. C'est une recomposition. Nous avons besoin d'une réforme fondamentale. Cette réforme dit que nous devons respecter non seulement la parité, mais il faudrait que le droit de l'homme soit respecté. Il faudrait que la voie du suffrage universel soit respectée. Et aujourd'hui, en 2015, la dernière élection, la CEI était composée de 17 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 15 personnes. C'est une recomposition. La CEI, c'était un parti politique qui était le président, qui en était le président. Aujourd'hui, nous n'en voulons plus. Hier, les partis politiques étaient non seulement représentés à la CEI, mais avaient pouvoir délibératif. Nous, ce décivil, nous n'en voulons plus. Nous voudrions que les partis politiques fassent partie de la CEI, mais en tant qu'observateurs. Et nous ne voudrions pas que le président de la République ait la même mise sur le programme de la CEI. Parce qu'aujourd'hui, quand la CEI décide d'un programme électoral, le gouvernement dit non, il faut récompenser ou bien il faut anticiper. Non, c'est que la CEI n'est pas libre. Si la CEI, financièrement, administrativement, militairement, doit dépendre de l'exécutif, alors elle n'est pas libre. Nous la voulons entièrement libre. Comment ? Nous voudrions que cette CEI décide du programme électoral selon la Constitution et que ce programme s'impose à tous. Nous voudrions que la CEI soit dotée d'une police et de la mairie pour que ces forces-là répondent uniquement aux ordres de la CEI quand il y a trouble quelque part d'un bureau de vote. Parce que les élections et les municipales qui sont passées hier nous ont enseigné beaucoup de choses et nous ont ouvert les yeux. À Portboué, par exemple, où un groupe de personnes est venu saccager les bureaux de vote aux yeux, eux, au-dessus de la police et de la gendarmerie, qui n'a pas réagi. Et cette force-là a réagi quand la population voulait s'apprendre aux envahisseurs. C'est là que la police et la gendarmerie est venu les protéger, mais diante. Qui donne l'ordre policier d'agir sur le ministre de l'Intérieur ? Le ministre de l'Intérieur, étant membre d'exécutif, étant membre du gouvernement de l'exécutif, répondant aux ordres d'exécutif, ne peut pas être autonome. Donc, si ceux qui sont censés supposer protéger la CEI et les urnes, sans répondre aux ordres d'exécutif, la CEI n'est pas libre, elle n'est pas autonome. Concernant le budget, on prend crédit pour construire des routes et par là, qu'on dote qu'on ait un budget conséquent pour la CEI qui, elle, décide de son programme et de son financement. Vous comprenez ? Donc, depuis le début jusqu'à la fin, il faudrait que la CEI puisse se prendre en charge. Et pour cela, il faut confier la CEI à son décider. Très simplement. Même si parmi les religieux, il y en a qui ne craignent pas Dieu, mais qui craignent M. Ouattara, par contre, il y en a qui craignent Dieu et qui respectent M. Ouattara. Voilà. Et nous avons besoin de ces religieux-là, de ces guides religieux qui craignent Dieu, mais qui respectent l'autorité que Dieu a établi, même qui ne le craignent pas. Par contre, il y en a qui craignent M. Ouattara, mais qui s'en foutent de Dieu. Voilà. Donc, il faut en trouver. Et à la société civile aussi, il y en a, dans les ONG, il y en a qui sont autonomes, qui ne répondent pas des autres des partis politiques qui peuvent représenter la CEI valablement. Ça, c'est au niveau de la tête. Au niveau de l'intérieur, ce sont les préfets et les sous-préfets qui dirigent là-bas, qui commandent là-bas encore la CEI. Il faut retirer l'administration, il varie de tout ça. Et puis, mettre des différents représentants de la CEI, avec le pouvoir de réquisitionner, les transporteurs, la police, l'agent de la mairie. Et puis, nous devons faire nos élections. Mais tant que ça sera encore l'exécutif qui va donner l'ordre aux préfets et aux sous-préfets, ça sera une continuité. Et puis, cette composition dont on parle tant, dont le président de la commission de la Cour africaine parle, il ne sait pas comment il s'est composé. Il ne sait pas de quoi est-ce qu'il est composé. Quand Ouattara dit « Je me félicite du consensus », mais après sa déclaration le 6 août, certaines personnes ont dit qu'il n'y a pas de consensus. Et nous, nous savons qu'il n'y a pas de consensus. On nous parle de trois représentants de l'opposition, trois représentants des partis au pouvoir, trois représentants, bon, six représentants de la société civile. Et puis, bon, les trois autres viennent du président du public, le ministère de l'Intérieur et puis la magistrature. Je fais un calcul simple. Trois oppositions et du parti au pouvoir. Ok. Mais trois oppositions, c'est du genre lesquelles ? Quels sont les partis d'opposition en Côte d'Ivoire qui comptent ? On nous parle d'arrêt de la boue, elle compte combien de personnes ? On nous parle d'arrêt de la boue, elle parle combien de personnes ? On nous parle de la LMP dirigée par le professeur Apia. Et ses membres sémritans sont où ? Et maintenant de M. Afi Nguessan, qui hier avait décrié le manque de consensus, qui aujourd'hui, après une discussion avec M. Ouattara, dit qu'il est d'accord. Mais si c'est pour que chacun vienne discuter de son poste à la CEI, ce n'est pas ça que nous avons besoin. Donc ces trois personnes-là, puisque M. Afi, selon sa dernière déclaration, serait, aurait eu un accord avec M. Ouattara, mais si l'accord s'est afflué, M. Ouattara, voilà. Et en 2015, il était candidat, il a approuvé, il a envoyé, il a désigné quelqu'un à CEI. Si c'est de ça qu'il s'agit, nous nous disons, ce n'est pas de ça que nous voulons. Nous voulons dire CEI qui va régrouper toutes les forces vives, en lesquelles tout le monde peut se reconnaître. Vous comprenez ? Voilà. Donc ces trois parties de l'opposition sont déjà apparemment d'accord avec M. Ouattara. Mais s'ils sont déjà d'accord avec M. Ouattara, les parties au pouvoir ont déjà six personnes. Voilà. Eux et leurs alliés. Concernant le printemps de la République, concernant le printemps du Premier Ministre et le printemps de l'Amérique suprême, ça fait trois. Donc ça fait neuf. Et les six d'associés civiles, qui sont-ils ? Nous sommes d'associés civiles aussi. Nous parlons depuis, nous décrions ça depuis. Pourquoi on n'ose pas nous introduire ? Pour qu'il y ait un débat. Mais ils savent, les associés civiles, qu'ils invitent. Mais dans les six d'associés civiles, il y a le GEPAD, il y a la PDH, il y a tout nom la page, ceux-là qui ne veulent pas entrer, qui ne veulent pas désigner des gens. Donc s'il y a trois qui sortent, il y a douze. Les douze sont acquis à la cause de M. Ouattara. Il n'y a pas d'égalité. D'accord. Dernièrement, il y a eu la formation du gouvernement. On a vu qu'il pouvait commencer sur la formation du gouvernement. Le volume est un peu élevé par rapport, concrètement, à ce qu'il avait promis avec le gouvernement. Il avait tout avec un ministre qui pouvait comment faire quelque chose. Il avait une cinquantaine de ministres. Est-ce que vous voyez un peu une opportunité dans cette constitution ? Oui, comme je l'ai dit, et comme je continue de le dire, M. Ouattara, il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'il fait. Moi, je l'appelle Ouattara l'étonnant. Il fait, il dit, et il fait. Avant qu'il ne soit présent, et avant qu'il ne soit chef d'État, il a dit ceci, comme vous l'avez dit. On n'a pas besoin d'un nombre prétorique pour diriger un pays comme la Côte d'Ivoire. J'ai gouverné, j'ai été gouverneur de la BCAO, j'ai été au cadre fonctionnaire de l'UFMI. Je sais ce que c'est que la gestion d'un État. Avec 20, aujourd'hui, on est à 20 fois 2 plus 10. C'est ça du Ouattara. Quand M. Ouattara disait, on ne peut pas gouverner un État avec sa famille, avec ses amis, avec son pays, avec ses camarades. Aujourd'hui, il gouverneur la Côte d'Ivoire avec ses enfants, avec son épouse, avec ses amis, avec ses frères. Chose qu'il a décrié hier. On ne peut pas arrêter les opposants tout azumut. Il arrête les opposants comme il veut pour lui, c'est au-delà de tout azumut. On ne peut pas empêcher les élèves de s'exprimer. Les élèves n'en ont même pas bouche. C'est-à-dire, tout ce qu'il a décrié hier quand il était en opposition, il est en train de faire pire que ça. La vie est chère, on ne peut même pas acheter un morceau de pain. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a la vie pour dire qu'elle est chère ? Ce monsieur, sincèrement, moi, j'ai prié Dieu pour qu'il soit un jour président, pour voir de quoi est-ce qu'il était capable. Aujourd'hui, je l'ai vu. C'est quand il ne pleut pas, on espère de la pluie. Quand il pleut, on ne peut plus espérer de la pluie. On espère maintenant du soleil. Mais nous étions sous le soleil quand on a espéré de la pluie. Aujourd'hui, la pluie. Nous avons vu le temps du soleil, nous avons vu la pluie. On espère de rien, maintenant. Tous les hommes politiques qui ont gouverné la Côte d'Ivoire ont presque la même manière de gouverner. sauf que M. Ouattra a reçu la panne d'or. Voilà. Des arrestations, d'une justice aux autres, jusqu'à la moelle épinière. Ce qui fait que notre pays est presque couché parce que la colonne vertébrale que la justice est handicapée. Il suffit que l'un des gouvernants dise « Arrêtez-moi celui-là, on l'arrête ». Non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Et c'est quand on fait de t'arrêter qu'on cherche ce que tu as fait. Donc ils sont prêts à porter dans un tribunal là-bas. Quand on te prend, on te fait porter ça. Voilà. C'est quand même aberrant. Et donc ce gouvernement, moi je le qualifie de gouvernement cour commune, gouvernement titanique, parce que ça ne dépend à rien. Vous créez un ministère de l'agriculture et parallèlement à ça vous créez un ministère de l'agriculture. Pourquoi quand vous avez créé un ministère des eaux au forêt, vous n'avez pas créé un ministère des éculailles ? Pourquoi ? Pourquoi quand vous avez créé un ministère des agriotiques, vous n'avez pas créé un ministère des poissons rouges ou bien des poissons thon ? Encore souvent, on mange assez du garde-bac. Il faudrait qu'il y ait un ministère des thons du n'importe quoi. M. Watanara, moi, il ne m'étonne pas. Parce que je l'avais dit, que M. là, il a promis nous étonner. Et il a voulu continuer. Il nous étonne. Donc, c'est un gouvernement prétorique qui ne répond à rien. Ce budget alloué à ce nouveau gouvernement de 50 capitaines devra servir à payer la scolarité ou bien l'inscription des 5 000 étudiants qui sont prêts à être virés parce qu'ils n'ont même pas eu 30 000 francs pour s'inscrire. L'année 2015-2016 avait été décrétée année de la solidarité. Où est la solidarité ? Où est le social ? M. Watanara, c'est sécurité, sécurité. Pas de social, pas de pitié pour lui. C'est quand même grave pour un état dit démocratique. C'est quand même grave pour quelqu'un qui, dans l'opposition, a remis au socialitaire qui, aujourd'hui, au pied du mur, fait ses repères. Donc, comme le disent les sages, quand Dieu veut lâcher quelqu'un, il la veuble. Donc, tout ce que Watanara fait, je crois bien que c'est Dieu qui est en train de la veuble parce qu'il est certainement au terme de son pouvoir. Bien entendu, dans 13 mois ou bien dans 12 mois, nous serons aux élections. Il a certainement fini. Mais quelque chose me fait dire, est-ce que M. Watanara va vraiment partir ? Parce que quand on veut partir et qu'on veut laisser son poulain, ou bien qu'on veut se représenter, on séduit la population. On séduit, comme il est en train de le faire, Yamsoko, pour dire, nous mettons Yamsoko en chantier dans 10 mois. Mais Yamsoko, ce n'est pas aujourd'hui. Le jour de son investituré à Yamsoko, il a dit qu'il viendrait, la présidence déménagerait ou bien aménagerait à Yamsoko. Et que certains ministères aménageraient à Yamsoko. Dix ans après, zéro. Parce qu'il y a dix mois au parti, il faut berner des accas parce que Béthier n'est plus avec lui. Ado l'étonnant. D'accord. Ado l'étonnant. Ce qui étonne encore les Ivoiriens, c'est ce qui s'est passé hier à la préfecture de police, des éléments de force spéciale qui sont entrés à la préfecture de police. Est-ce que vous avez eu des informations ? Qu'est-ce qui s'est passé à la préfecture de police ? Oui, je l'ai lu sur les réseaux sociaux comme tout autre, comme tous les Ivoiriens. Il y avait du désordre hier à la préfecture de police. Mais moi je dis, tout ce qui se passe aujourd'hui, le phénomène de Nyabrou, le phénomène des microbes, le phénomène des militaires disciplinés, c'est facilement, vous savez, les sages disent, « tout en ainsi, dont lui est un pouvoir absolu ». Wotra veut avoir un pouvoir absolu. Donc il laisse faire tout ce désordre-là pour qu'il ne soit, pour qu'il ne règne sous la Côte d'Ivoire. Sinon, des gens qui sont supposés être force spéciale, qui ne sortent que quand la Côte d'Ivoire est vraiment au bout du souffle, se baladent comme ça, dans une voiture de l'État, payée à la sueur du contribuable. Alors, ces individus mal intentionnés, mal formés, force déspéciale, je dis bien force déspéciale, se rendent dans un temple à préfecture de police où se trouve l'administration ivoirienne pour faire n'importe quoi. Et puis, comment ils s'expriment ? Bas billets, s'il y a quelqu'un, quand on les regarde, on sait comment ils ont été récultés. C'est la conséquence du rattrapage ethnique. Quand on fait la promotion de la médiocrité, quand on fait de l'administration un endroit de récompense militant, voilà le résultat. Le civisme manque, il ne savent pas ce qu'on appelle le symbole de l'État. Il ne savent pas ce qu'on appelle le respect du drapeau. Il ne savent pas ce qu'on appelle la tenue. Ils ont porté notre treillis, notre drapeau là. Ils rentrent, ils prennent les armes contre notre drapeau et notre drapeau dans un camp pour aller prendre quelqu'un. Mais si vous avez l'un des vôtres qu'on a pris dans un fumoir, son rôle, son endroit, ce n'est pas dans un fumoir. C'est de protéger la Côte d'Ivoire contre les fumoirs. Mais ils y sont. Et ils sont tous pareils. C'est son frère d'âme, c'est leur frère d'âme qui sont venus chercher, mais c'est leur collègue de fumoirs. Vous comprenez ? Le pouvoir va prendre, nous nous laissons mauvais souvenirs. Rien, tuer quelqu'un en Côte d'Ivoire, c'est devenu comme tuer un animal. Tuer même un chien, tu vas craindre parce que le frouteille des chiens va te mettre en prison. Mais tuer un homme, c'est zéro. La preuve, le membre qui a tué le gendarme, jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas encore trouvé, selon les informations. Jusqu'aujourd'hui, on le cherche. Cela a été un gars dans la société civile qui aurait donné une information sur les réseaux sociaux. Automatiquement, la haute technologie, on l'a pris. Ou bien c'est d'un opposant qu'on doit prendre. Automatiquement, on l'a déjà trouvé. De grands moyens seraient dégagés. Quand quelqu'un veut s'attaquer au pouvoir Ouattara, on le retrouve. Mais quand un individu s'attaque au citoyen de Côte d'Ivoire, il est introuvable. Comme les microbes. C'est impérant. Notre sécurité dépend de nous-mêmes. Sinon, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas les moyens pour notre sécurité. L'État de Côte d'Ivoire fait du bruit. Quand un citoyen est touché, on prend le funéraire en charge et c'est fini. C'est parce que ces messieurs-là ont mis des microbes partout. Pour traumatiser le peuple de Côte d'Ivoire. Pour ne pas que malgré la maltraitance dont nous sommes l'objet quotidiennement, nous ne puissions pas parler. Nous ne puissions pas manifester. Si on manifeste, on dit que les microbes sont à la gare. On dit que les microbes sont là. C'est pour ça. Sinon, comment c'est fait du coup ? À l'arrivée de Ouattara, microbes partout. Les Nyabros tuent les policiers par là. Tuent les gendarmes par là. Les crises communautaires. Ou cette communauté sorte qu'à l'âge des armes de guerre. C'est quitté où ? Et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à mettre fin à cela. Donc, comme je l'ai dit, Ouattara donne coup à l'anarchie pour avoir un pouvoir absolu sur la Côte d'Ivoire. C'est ce que je peux dire. D'accord, nous sommes à la fin de notre entretien. On ne peut pas vous laisser partir sans que vous ne parliez de votre organisation. Quels sont vos projets à court terme ? Nous sommes en train de faire mains et pied avec nos maigres moyens. Malheureusement, nous sommes une structure qui n'a pas de soutien financier. Malheureusement. Nous le faisons avec nos moyens de bord. Donc, nous ne nous adressons pas régulièrement à la presse parce que nous n'avons pas les moyens de le faire. Les moyens financiers, sinon nous avons la capacité et les moyens intellectuels de l'exprimer. Nous sommes en train de faire des portes à portes. Nous avons été reçus par l'ambassadeur des États-Unis il n'y a pas longtemps. Nous avons été reçus également par l'Union Européenne il n'y a pas longtemps sur la question des élections en Côte d'Ivoire. Nous ferons tout. En tout cas, avec nos maigres moyens de faire entendre notre voix. Dire à nos autorités que nous ne voulons plus de guerre en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de crise en Côte d'Ivoire, surtout après les élections. Ceux qui ont les moyens, qui sont déjà allés prendre des maisons, réserver des maisons au Togo, au Bénin, pour leurs enfants, qui ont délocalisé d'abord, au point de vue scolaire, leurs enfants qui sont déjà inscrits dans les écoles ailleurs, nous n'avons pas ces moyens-là. S'ils ont pitié, s'ils aiment leurs enfants, qu'ils aiment pitié des enfants des autres. Nous n'avons pas de moyens pour délocaliser nos enfants alors qu'ils fassent tout pour que ces élections se passent correctement. Les élections, le pouvoir, c'est Dieu qui donne. M. Wattrat a tenu, il a été humilié, il a été traité de tout, il a tenu être Président à la République, il a été Président à la République. Mais par autre manière, on s'est moqué de M. Laurent Gbagbo, qu'il ne serait jamais Président à la République. Il a tenu, il a été Président à la République. Donc c'est Dieu qui donne. Que ça soit par la force ou bien de façon pacifique, c'est Dieu qui veut. Rien ne se réalise ici pas sans la volonté de Dieu. Voilà. M. Bedi a eu son temps de gloire. M. Gueye a eu son temps de gloire. M. Bagbo a eu son temps d'humiliation, son temps d'enfermement et son temps de gloire. M. Alassane a eu son temps d'humiliation, son temps d'injure, son temps de bannissement et il est dans son temps de gloire. Ça va prendre fin et quelqu'un d'autre aura son temps de gloire. Vous comprenez ? Donc il ne faudrait pas que la Côte d'Ivoire soit vue comme un pays non fréquentable. Il faudrait que nos dirigeants donnent l'envie aux gens de venir en Côte d'Ivoire parce qu'en Côte d'Ivoire il y a la justice. En Côte d'Ivoire il y a la démocratie. Je voudrais lancer un appel à un endroit de ces partis politiques qui sont en train de créer des plateformes un peu partout. Nous la question des ennemis de Côte d'Ivoire, nous avons fait l'erreur d'appartenir à une plateforme qu'on appelait la CNC. Parce que nous, nous avons voulu que toutes les forces vives se mettent ensemble en 2015 pour exiger les bonnes conditions des élections en Côte d'Ivoire et appeler nos dirigeants à l'apaisement. Mais malheureusement, cette plateforme-là était composée de personnes qui avaient des objectifs différents. Nous étions ainsi face à face, mais dos à dos. Ce qui veut dire que nous n'avons pas pu atteindre l'objectif, nos dix points, nos dix points de l'objectif qui étaient le changement de la CEI, la libération des détenus, le retour des exilés, le désarmement des dosos, ainsi de suite. Tous les points n'avaient pas pu les avoir parce que l'objectif n'était pas ça. Chacun voulait faire de la CNC sa agression des campagnes. Donc ça a échoué. Je reste le seul passif de cette CNC-là parce que c'est étant vice-président de la CNC, chargée de la cité civile, que j'ai été arrêté. Trois ans, malheureusement, je n'ai pas eu le soutien de qui que ce soit dans cette prison. Je voudrais parler de ceux qui étaient membres de la CNC, y compris M. Bani, qui était le président, qui n'a même pas daigné nous adresser un coup de fil ou bien envoyer un émissaire pour dire j'ai vos vice-président en prison. Car on est dommage. Pour dire à tous les Ivoiriens que cette partie politique-là, ils vous utilisent. J'ai été arrêté étant membre de la CNC, j'ai été mis en prison. Même pas Bani, qui était le vice-président, qui était le président de la CNC, dont j'étais le vice-président, ne m'a rendu visite. Tout ce qu'ils voulaient, c'est avoir le pouvoir. Nos hommes politiques veulent avoir le pouvoir. Maintenant, quand ils se réveillent, ils ont le pouvoir sur la table. Mais ils ne veulent pas lutter pour que le pouvoir leur revienne. C'est cela. Le pouvoir s'arrache. Et à qui on arrache le pouvoir ? A celui qui ne veut pas le laisser. Mais en réalité, c'est le peuple qui donne le pouvoir. C'est nous le pouvoir. Ils disent au peuple que nous sommes avec vous. En réalité, ils ne sont pas avec nous. J'en veux pour preuve. J'ai été laissé en prison. Et ceux avec lesquels j'étais supposé lutter hier n'ont pas soutenu en prison. C'est pour dire que s'ils m'ont fait ça, moi qui ai de la voix à donner, moi qui parle et qu'on m'écoute, ce n'est pas à vous les innocents qui ne l'ont pas fait. Alors, faisons attention aux différentes plateformes qui se créent. Voilà. La plateforme aujourd'hui. Hier, nous avons vu en 1995 le FPI et le RDR contre le PDCI. Nous avons vu en 2010 le RDR et le PDCI contre le FPI. Aujourd'hui, le FPI est en train de boucler la boucle de ses alliances avec le PDCI. Pour dire que le FPI aura fait des alliances avec tous les partis politiques dans le bruit de faire partie 1. Mais si les alliances doivent se faire seulement dans la vue de faire partie 1, nous ne nous sommes pas intéressés. Raison pour laquelle nous n'avons pas répondu à l'appel du procès au Nien, qui nous a sollicités le 9 janvier. Il faut être membre de l'EDS. Nous avons dit non. Nous avons dit pour le mal non, parce que nous ne voudrions pas faire partie de l'alliance des partis politiques contre 1. Nous voulons des alliances pour un changement fondamental. Une manière de gouverner. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la croissance, j'ai dit, le Côte d'Ivoire reste en dehors de toutes les alliances politiques. D'ailleurs, notre place, ce n'est pas l'alliance avec les partis politiques. Raison pour laquelle je voudrais m'excuser publiquement devant tous les Ivoiriens qui, à un moment, soit peu, ont décrié notre appartenance à la CNC. Et je reconnais l'erreur que j'ai pu faire en son temps. Alors, je ne vais pas faire deux fois la même erreur. J'ai eu, alors, raison pour laquelle nous avons décliné l'appel de ces partis politiques à une nouvelle alliance qui, pour nous, n'est pas une alliance à appeler à un truc fondamental. Mais je dis aussi que si aujourd'hui le PDC et le FPI sont mis ensemble, quelque part, c'est le réveil de l'opposition. Parce que Ouattara reste, pour l'instant, le seul dirigeant sans être dérangé. Ouattara a dirigé comme s'il était seul en Côte d'Ivoire. Aucun opposant n'a pu se mettre devant Ouattara pour dire, non, tu as augmenté ça, tu as fait ceci, tu as pris cette loi, tu n'as pas respect de la construction, donc on est dans la rue. Ouattara a la panne d'or du Président sans être inquiété. Parce que nos opposants ont décidé de s'opposer dans les journaux. Ils ont décidé de s'opposer dans les salles de conférences. Ils ont décidé de faire le tour des chancelleries au lieu de préoccuper le terrain. Si aujourd'hui le FPI et le PDC se mettent ensemble, qu'ils remplissent le palais d'Espan, pour moi ce n'est pas nouveau. Nous savons que le FPI mobilise, nous savons que le PSI mobilise. Mais il ne suffit pas d'aller danser à la salle, il suffit de s'opposer à Ouattara. Ouattara sait ce qu'on appelle opposition. Il sait ce qu'il appelle opposition. Quand Ouattara est opposant, tout le monde se souvient de Ouattara. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposant à la table de Ouattara. Aujourd'hui, face à lui, c'est vraiment dommage. Mais nous félicitons le réveil, parce qu'il n'est jamais tard. Je vous ai dit merci à tous les Ivoiriens. Nous vous avons dit à tous les Ivoiriens, qui veulent vraiment un changement fondamental, de se délivrer de la doctrine des partis politiques. Parce que nous pensons qu'ils sont indoctrinés. Parce que quand une affaire concerne les Ivoiriens, c'est-à-dire les étudiants, l'hôpital, il n'y a pas de médicaments, la vie est chère. Aucun Ivoirien ne se mobilise. Mais quand il s'agit d'une insulte à l'endroit d'un homme politique, les jeux sociaux s'enfrement. Je ne comprends pas cet envoûtement de ces citoyens ivoiriens. Je pense qu'au pays d'appétit, nous allons donner de la voix. Alors, il faut se réveiller. Réveillons-nous. Ne faisons pas comme les chrétiens avec leurs fidèles. Les chrétiens des églises évangéliques, là, ils attendent la quête des fidèles. Mais ils ne se soucient pas de la vie des fidèles. Voilà. Et c'est comme ça les partis politiques. Quand vous appellez, sortez. Mais quand vous allez chez vous, l'insécurité, la galère, l'enchanté de la vie qui habite avec vous, ce n'est pas le problème. Parce qu'ils n'en parlent jamais. Ceux dont ils parlent, c'est ceux dont ils ont décidé de parler. S'ils veulent parler de l'élection, tout le monde doit suivre. S'ils doivent parler de la CEI, tout le monde doit suivre. S'ils doivent parler de la Réconciliation, tout le monde doit suivre. Mais quand l'ACD civil appelle pour la gratuité de la CNI, eux, ils ne suivent pas. Quand l'ACD civil doit appeler pour que nous ayons une CEI consensuelle, eux, ils ne suivent pas. Mais c'est quand c'est eux qui lancent, tout le monde doit suivre. Pauvre Côte d'Ivoire. Donc, voilà ce que ça, madame, vous voudrez dire ce matin. Merci à vous. Merci à votre télévision qui me donne l'occasion de m'exprimer ce matin. Parce qu'il y a bien longtemps où je ne me suis pas encore exprimé. Voilà. Merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci à vous.